Au bout de trois minutes, Joyce Jonathan, son coup foudre dingue pour la paire de sa fille Derrière ses faux airs timides et sages, Joyce Jonathan est une redoutable séductrice, ex de Gabrielle Attal et de Thomas Hollande. La chanteuse avait expliqué comment elle avait dragué le père de sa fille, un charmant corse répandant au nom de Martial Paoli. Et c'est grâce à l'ancienne Miss France Laurie Climant que l'interprète du titre « Pas besoin de toi » a rencontré le jeune homme. Lors d'une soirée karaoké organisée pendant le Festival de Cannes 2019, une fois arrivée à la fête, la jolie brune avait littéralement flashé pour le jeune homme au piano, qui signe du destin. Interprétait le titre emblématique de Céline Dion, « Pour que tu m'aimes encore ». Comment ne pas craquer. Interviewée dans 50 minutes incide, elle s'était souvenu de cette rencontre magique et inoubliable. Tout le monde chantait autour du piano, « Je me suis approchée et quand j'ai vu qui était le pianiste ». Je me suis dit, « Mais il est pas mal », avait-elle expliqué. Certainement pas le genre à attendre sagement dans un coin que son cruche fasse le premier pas. La jeune femme y était allée au culot, n'hésitant pas à lui parler ouvertement de ses sentiments, et même de son amour. C'est vrai que je le kiffe assez instantanément et finalement, au bout de 3 minutes. Elle lui dit, « Je suis amoureuse de toi ». Ça l'a fait marrer. Mais j'étais une parmi tant d'autres. « Finalement, je reste jusqu'à la fin de la soirée », on se parle avait-elle raconté dans le podcast « Bleastory ». N'ayant pas envie d'attendre pour savoir s'ils étaient compatibles au lit, la jeune femme confia également comment elle avait terminé la soirée avec Martial. « Je suis pour le premier soir et pour l'immédiateté des choses, parce que, au moins, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas, il m'a beaucoup plu. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça serait le père de ma fille à ce moment-là. Il était 5 heures du mat. On est rentrés ensemble. Mon hôtel était en face, c'était pratique. Comme quoi, attendre n'est pas forcément nécessaire si c'est le bon. Une histoire qui dure puisque le couple ne s'est plus jamais séparé est même devenu parent d'une petite fille. Une fille prénommée Julia née en 2020.